Connaissez-vous un programme pré-militaire pour filles ? Si oui, eh bien tant mieux, sinon écoutez l'émission, nous allons parler du programme Gourarié-Lévia. Gourarié c'est les garçons, Lévia c'est les filles et pour être au cœur de ce qui s'y passe, nous avons invité Emma Aziza qui est en Israël depuis le mois d'octobre et qui suit ce programme avec beaucoup d'enthousiasme. Restez avec nous, c'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers qualitats, en savoir plus sur l'Aliya. Emma Aziza, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, alors vous êtes en Israël depuis le mois d'octobre et vous êtes dans ce programme parce que vous avez toujours voulu faire l'armée. Voilà, c'est ça. C'est un peu bizarre. Non, pas forcément. Moi, je sais que j'ai cette motivation depuis longtemps et de toute façon en Israël, l'armée elle est aussi faite pour les femmes. Et du coup, moi c'était une de mes motivations et je vais enfin pouvoir la réaliser. Voilà, donc c'est quelque chose que vous portez, un rêve que vous portez en vous depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que vous avez des proches qui ont fait l'armée ? Voilà, alors moi, il y a toute ma famille qui a fait l'armée. Et du coup, depuis quand même assez jeune, j'ai cette envie en fait de vouloir soutenir et défendre mon pays. De vouloir porter l'uniforme aussi peut-être ? Et oui, oui, voilà aussi. Et bon, rien de mieux en fait que de faire l'armée ici en Israël. Et voilà. Alors pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce programme ? Est-ce que vous avez hésité avant ? Est-ce que vous avez regardé plusieurs autres options ? Alors, à la base, je n'étais pas du tout censée venir en Israël. D'accord. Et cet été, j'ai rencontré Ariel Candel, qui est un ami de ma famille. Et en fait, qui m'a poussée à venir en Israël. Et quand je lui ai parlé de ce que j'envisageais de faire, il m'a directement conseillé ce programme avec d'autres personnes de l'agent juive. Et c'était vraiment ce qui me correspondait le plus, voilà, au niveau de mes attentes et de ce que je cherchais à faire. Alors, justement, on va parler de ce programme. Alors, j'imagine que ça a été un petit peu perturbé avec le corona. C'est vrai. Mais grâce à Juliette, il s'est bien passé. Donc, tant mieux. Bon. Alors, comment ça se déroule ? Qu'est-ce que vous y faites ? Et combien vous êtes ? Alors, cette année, on a été à environ une trentaine en comptant les filles et les garçons. D'accord. L'année, elle se découpe en deux parties. Donc, de octobre à avril, nous sommes avec, du coup, le programme. Et ensuite, de avril à juin, on est tous dans une base à se débloquer. Dans une base militaire. Voilà, dans une base militaire. Pour commencer à voir comment ça se déroule. Voilà, pour qu'on apprenne aussi le... La discipline. Déjà, comment ça se passe, la discipline, voilà. Commencer, en fait, vraiment l'armée. Parce qu'on peut très bien se dire que c'est juste des petites pensées sympathiques, alors qu'en fait, non. Et voilà, du coup, en fait, de octobre à avril, on est, donc, dans notre mérina, on fait beaucoup d'oulpanes. Donc, on a 20 heures par semaine, du dimanche au jeudi. Beaucoup 20 heures par semaine. Ouais, ouais, on fait du sport. Parce que, du coup, c'est... Des entraînements pré-militaires, on va dire. Voilà, voilà, c'est ça. On fait beaucoup de sport. On a la préparation psychométrique, donc, qui est l'examen d'entrée pour les universités. Et voilà, des cours de Torah et aussi, j'ai oublié quelque chose. Des cours de Torah, du volontariat. Voilà, du volontariat, voilà. On fait beaucoup de volontariat. Et du coup, pendant la période du coronavirus, on a beaucoup aidé les agriculteurs israéliens qui en avaient besoin. Qui en avaient besoin, bien sûr. Alors, on voit des photos de groupes incroyables. Donc, vous êtes ensemble, filles et garçons, vous êtes mélangés. Non, non, nous ne sommes pas mélangés. On est, tout au long de l'année, dans... Dans des endroits différents, mais les sorties sont ensemble. Et voilà, tous les tioulims et certains entraînements sportifs. Donc, ce qui est les akpatzots. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, je ne sais pas. C'est, bah, quand on ne s'y attend absolument pas, on vient soit nous réveiller. C'est souvent nous réveiller. On dit, bah voilà, vous avez cinq minutes pour vous préparer et on sort faire un entraînement. Et c'est souvent, voilà, c'est... Voilà, tout ça, on le fait ensemble, mais c'est pour nous apprendre, en fait, à nous dépasser. Et voilà, c'est ce qui est un peu le principal aussi de... C'est ce qui va vous attendre à l'armée, surtout. Voilà, c'est ce qui va nous attendre à l'armée. C'est pour aussi pouvoir se dire, oh, je ne pensais pas pouvoir faire ça un jour. Et en fait, on y arrive. Je le fais. OK. On a vu de très belles photos. Ça a l'air d'être un groupe très soudé. Oui, c'est aussi le but, du coup, de ce programme. On est un peu une grande famille. Et voilà, même si on ne voit pas... Même si on n'est pas tout le temps, toute l'année avec les garçons, on est quand même assez proches d'eux parce que, du coup, on fait tous ces tiolimes. On apprend à créer des liens. Et voilà, c'est toujours dans l'entraide. Toujours dans l'entraide. Alors, eux, ils sont logés dans une yeshiva. Vous êtes logés au Mercasquita d'Ajdon. Voilà, c'est ça. Vous êtes nourris aussi ? Voilà, nourris toute l'année, tous les repas. Et voilà, ce n'est pas juste qu'on nous donne de l'argent. Et voilà, chacun se débrouille. Non, non, c'est tous les matins. Il y a plusieurs filles qui préparent le petit déjeuner. Le soir, c'est la même chose. On prépare le repas. Ensemble, vous êtes ensemble. D'accord. Alors, j'imagine que pendant le corona, eh bien, certaines filles ont dû rester. D'autres sont parties. Voilà, c'est ça. Donc, les filles qui pouvaient ou avaient l'occasion de rentrer chez leur famille en Israël avaient le choix, du coup, pour leur propre sécurité. Et les filles qui avaient un peu moins de possibilités parce qu'elles n'avaient pas de famille ou autre ont pu rester, du coup, là où on vit. Ou sinon, il y a beaucoup d'autres filles qui en ont invité chez elles pour ne pas qu'elles soient seules. Bon, alors justement, cette année a été un peu particulière parce que la deuxième partie du programme, vous ne l'avez pas eue. Voilà, on n'a pas eu l'occasion de la faire. Donc, pas de base militaire cette année. Pas de base militaire cette année, mais pour les années à suivre et les années précédentes, elle a eu lieu et elle aura lieu. Voilà, après, nous, on a eu une année un peu compliquée, mais ce n'est pas pour autant que ça s'est mal passé. C'était... C'était super. Oui, très, très sympathique. On voit votre sourire sur votre visage que ça devait être chouette. Non, non, c'était vraiment très, très sympathique. Ce n'est pas fini. Non, alors, ce n'est absolument pas fini, justement, parce qu'après cette partie, en fait, à la base militaire, il nous reste une semaine où on fait un grand, grand tioul de 72 kilomètres. Ça s'appelle Yam el-Yam, à la mémoire de Jordan Ben-Simon. Bien sûr, qui est tombé, qui a fait ce programme de préparation militaire. Voilà, ce n'était pas celui-là, mais il en a fait un aussi en 2014. Oui, Gouhari. Il est tombé, voilà, en 2014. Et du coup, voilà, c'est une marche de 72 kilomètres de la mer Méditerranée jusqu'au lac de Tibériane. À sa mémoire. Voilà, en sa mémoire. Bon, cette année, malheureusement, sa famille ne pourrait pas être là à cause de ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne le fera pas. Que vous n'allez pas la faire. C'est toujours très émouvant. Alors, évidemment, pour faire l'armée, vous n'êtes pas obligés d'être israélien. C'est tout l'intérêt de ce programme. Vous pouvez être considérée comme volontaire. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une grande partie des personnes du programme qui vont s'engager à l'armée, en fait, en tant que volontaire. D'autres vont préférer faire l'ALIA avant. Et je sais aussi qu'il y a certaines filles qui finissent par préférer faire le shirutliomi plutôt que l'armée. Mais voilà, sinon, une grande partie s'engage en tant que volontaire. OK, donc vous, vous avez déjà choisi ce que vous allez faire à l'armée ? J'ai mes petites idées. Moi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait d'être madrêcha. Donc, soit dans les armes, soit dans tout ce qui est véhicule, donc les tanks et tout ce qui va avec. Apparemment, vous avez eu le temps de cogiter. Vous avez bien mûri le projet. Donc, j'imagine que tout le monde a des idées un peu différentes. Chacun a envie de faire autre chose. Oui, voilà. Il y a beaucoup de garçons et de filles. Certaines filles, oui, qui veulent faire combattant. Et après, bon, moi, je sais que ce n'est pas ce que je préférais. Mais voilà, la plupart, il y en a beaucoup qui veulent être combattant. D'autres, absolument pas. C'est chacun son choix. Alors, évidemment, on peut s'inscrire. Pour ceux qui nous écoutent de l'étranger et qui pensent d'ores et déjà à venir en Israël pour l'année prochaine, vous pouvez vous inscrire. Vous tapez sur la page Facebook Gourh Arié Lévia. Voilà, c'est la page de ce programme. Et puis, vous aurez tous les renseignements. Vous pouvez aussi appeler Yehouda Slama ou contacter aussi Yehouda par Facebook. Il se fera un plaisir de vous répondre. C'est le directeur de ce programme qu'on salue et à qui on dit bravo. Et vous, Emma, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers qualitats. En savoir plus sur l'Aliya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada